Moi, c'est quand je me suis retrouvé dans la banquette arrière d'une voiture de police, menottée. On m'avait arrêté pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Pendant 27 ans, on me disait que j'étais belle, que j'étais intelligente, tout ça, mais ça ne me touchait pas. C'est vraiment la première fois qu'on m'a dit « Hey, t'es vraiment beau! » Ah, mon Dieu! Là, vraiment, je l'ai senti. Mon Dieu, j'ai fait « OK, c'est parce qu'on ne s'adressait pas à la bonne personne. » Moi, je suis une musulmane pratiquante. De facto, j'ai la foi. Et les gens tendent à croire que la foi est juste religieuse. Ça vient juste avec la religion, mais il y a plusieurs types de foi. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Full associe des pièces de théâtre présentées à l'abordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule! Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, l'équipe de conceptrices et concepteurs d'arrière-foule, dont je fais partie, vous présente les coulisses de cette œuvre tentaculaire, sa genèse, son aboutissement et quelques secrets de création. C'est en 2019 que Jean-François Bolduc et moi-même avons été approchés par le Théâtre Labordé pour penser un projet de résidence de création en arts visuels liés à leurs activités. De cette collaboration est née une œuvre multiforme qui explore le lien entre théâtre et communauté, une murale photographique, une projection nocturne, un site web, un balado, une exposition ambulante et des collaborations avec différents organismes. Pandémie par pandémie, foule célèbre les histoires de 20 citoyennes et citoyens de la cité Limoilou, comme le Théâtre Labordé en raconte depuis sa fondation. Pour en comprendre les rouages, on reçoit Jean-François Bolduc, photographe et deuxième moitié d'Atwood, Rosie Bélé, responsable des projets spéciaux de Labordé, et Marie-Josée Lépine, soutien à la coordination et responsable des relations de presse du projet Foule. Jean-François Bolduc, rappelle-nous un peu l'impulsion derrière le projet et comment on en est arrivé à imaginer cette œuvre tentaculaire. À vrai dire, le projet est arrivé en octobre 2019. On travaillait ensemble, puis on voulait vraiment avoir, en fait, on voulait avoir une collaboration avec le Théâtre de Labordé. Alors, on a travaillé avec eux pour la pièce Rotterdam. Donc, on avait fait une série, une exposition, donc une série photographique avec une drag queen de Québec. On avait beaucoup aimé ça, cette collaboration-là. Alors, bien voilà, donc le projet Foule est arrivé à l'automne 2019. Alors, moi, avec mon amour du photoreportage, donc j'ai déjà fait une série impliquant des personnes vivant avec le VIH. Alors, j'avais beaucoup aimé cette relation-là humaine que j'avais pu avoir avec les gens. Alors, bien, on trouvait ça intéressant de reproduire un peu ce type de photographie-là. Avec le projet Foule, ce qu'on voulait, c'était vraiment de lier le théâtre à sa communauté. Et c'est ce qu'on a fait, donc à la fois avec la murale et avec tous les tentacules qui viennent avec ce projet-là. Donc, à la fois la plateforme numérique, voire même les balados, comme on fait présentement. Marie-Josée Lépine, Foule a été imaginée avant la pandémie. Parle-nous un peu de la transition avant-après et des étapes nécessaires pour réussir Foule même pendant la COVID. En fait, à l'intérieur du projet Foule, il y a nécessairement eu des ajustements qu'on a dû faire avant, après la pandémie. On avait réfléchi ce projet-là pour qu'il soit le plus possible collé à la programmation qui avait lieu à l'aborder. Donc, l'objectif initial était de prendre les 20 citoyennes, 20 citoyens et de les associer aux cinq pièces qui allaient être présentées à l'aborder durant l'année de résidence d'Atwood. Évidemment, programmation suspendue. Aucune idée à quel moment on allait pouvoir avoir un retour en salle également. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plutôt tournés vers un travail d'archives. Michel Nadeau avec Éric Leblanc ont identifié 20 pièces qui ont été jouées à l'aborder par le passé. Et là, en les lisant les unes après les autres, on a identifié 20 personnages qui pourraient être associés à 20 citoyens. Donc, on a comme ça un peu réarticulé le projet. Mais au final, il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour le déployer puis être au plus près des gens, mais sans nécessairement être en contact avec eux. Il y avait déjà une plateforme qui avait été réfléchie. Il y avait des récits qui allaient nous permettre d'aller à la rencontre de ces différentes personnes-là. Il y avait aussi les projections extérieures qui permettaient de donner un rendez-vous à toute une communauté, mais sans nécessairement que les gens soient à distance ou près les uns des autres. Donc, il y avait finalement tout ce qu'il fallait pour avoir assez de résilience pour traverser la pandémie avec un projet qui, je le disais, était lumineux. Vous écoutez, ça me fait du bien parce que ça me rappelle... J'ai toujours rêvé de faire quelque chose avec ce mur-là depuis que je l'ai vu la première fois que j'ai passé dans la basse-ville de Québec. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De la poésie, de la projection, je ne sais pas trop. Puis finalement, la plus belle chose qu'on a trouvé à faire avec ce mur-là, c'est de la redonner aux citoyens de la cité Limoilou. Puis quoi de mieux pour la redonner que de la mixer avec l'institution, en fait, qui a le mur et qui est déjà super bien ancrée dans son milieu. Et d'office avec ça, bien finalement, la poésie est arrivée, les collaborations, des œuvres d'art, tu sais, vraiment... Ça a pris une ampleur qui a permis vraiment, je trouve, de rendre justice, non seulement à l'aborder, mais à cette idée-là que moi, j'avais de ce mur-là. Ça fait que moi, c'est sûr que ça m'a fait beaucoup de bien. Toi, Rosy Bélé, une anecdote qui t'a marquée dans l'aventure du projet Foul? Bien, pour moi, un moment fort de toutes les péripéties que nous a fait vivre Foul, il y a assurément le premier soir de projection en octobre dernier, où à quelques jours du dévoilement, en fait, de la murale et de sa projection, on n'était pas encore certain d'être en mesure de lancer le projet comme tel. Après avoir écrit six, sept versions de communiqués, puis révisé toutes nos affaires, puis vérifié avec la santé publique, puis bon, on venait pas à bout des péripéties. Et finalement, ça s'est réalisé, ça s'est concrétisé, avec des modifications, des ajustements. Mais c'était là, l'essence était là. Et malgré le fait qu'on ait pas pu se rassembler comme on l'aurait voulu, puis faire le party de façon délirante comme on le souhaitait, il y a eu quand même, sans invitation, des participants qui se sont présentés, des passants qui se sont arrêtés, nous qui étions là pour évidemment voir cette première grande fois. C'est comme quand tu penses que quelque chose va pas arriver ou que tu vois pas le bout, que ça se concrétise, puis finalement, on y parvient. Il y avait quelque chose de vraiment, tu sais, la résilience, on en parle beaucoup, mais là, on l'a vécu, tu sais. On le voyait, puis on le vit encore depuis, là, les embûches nous arrêtent pas. On est des titans, on est des survivors, comme j'aime bien dire. Il est arrivé ce jour où les immenses banderoles se sont déployées sur le mur. Et là, on a compris la signification d'une murale sur un mur entier. C'est une chose de l'écrire, c'en est une autre de voir une murale sur un mur entier. Et j'étais là à regarder la murale que je trouvais vraiment spectaculaire. Et une dame est arrivée devant moi et elle a arrêté de marcher. Elle a levé les yeux vers la murale et c'était visiblement la première fois qu'elle le voyait. Et elle a eu une émotion tellement vive. En fait, elle a tout de suite eu les yeux pleins d'eau, puis elle est restée là, immobile. Ça a été sublime. En fait, je regardais plus l'oeuvre, je regardais la dame, qui savait évidemment pas que je la regardais. Elle-même a pris vraiment beaucoup de temps pour l'apprécier, avant d'avoir les réflexes, de recourir à son cellulaire, de prendre des photos et sans doute de faire une publication ou je ne sais quoi. Mais j'ai réalisé à ce moment-là que tout le travail qu'on avait fait, c'était beaucoup moins important, la murale en soi, que le rapport à l'autre. Le travail qu'on avait fait, c'était d'aller toucher l'autre qui pouvait lui apprécier la murale. Et l'oeuvre d'art, pour moi, c'est devenu de regarder tous ces passants-là qui s'arrêtaient devant la murale. Et toi, Jean-François Volduc, ça a été quoi ton anecdote marquante, surtout en tant que deuxième moitié d'Atwood? Bien, tu sais, c'est sûr, Éric, tu le sais très bien, on a plusieurs chapeaux dans ce projet-là. Moi, j'ai fait les photos, j'ai travaillé aussi à toute la logistique des différentes parties de foule, notamment du balado ici. Donc, avec le balado, évidemment, j'accueillais les gens, j'allais auprès d'eux, auprès des participants avant leur enregistrement. Et je vais vous avouer qu'un des beaux moments, ça a été, il y a quelques minutes, ça ne fait pas longtemps, où j'étais avec une participante à monter ici, avec Ève. Et Ève, de me dire, tu sais, au début, le projet, c'était pour moi juste une photo, puis maintenant, c'est rendu un projet qui a été très important pour moi dans la dernière année. Alors ça, pour moi, ça a été super touchant, parce que pour une fois, bien, en fait, pour une des rares fois, on est capable de toucher avec notre art, puis ça, ça m'a fait du bien. Alors, il y a eu plein d'autres beaux moments, c'est sûr, mais ça, je dois avouer que ça a été un des beaux moments pour moi. Sinon, moi et ma mère, on va super bien, puis en tout cas, pour l'instant, c'est ça, on est en suivi, mais tout va bien, puis je suis vraiment contente. Puis je pense que le projet FULL fait partie des éléments qui font, pour moi personnellement, que je vais bien, pour vrai, parce que je ne le pensais pas comme ça, mais ça a été vraiment thérapeutique pour moi comme projet. Et je pense que ça a été la rencontre avec Médine, une participante, en fait, qui vient de Tanzanie, qui a vécu dans les camps de réfugiés, qui a ensuite, elle est arrivée aux États-Unis, où elle a vécu le racisme, avant d'arriver dans la cité Limoilou, où on la couvre. Et je me sens tellement privilégiée d'avoir croisé cette femme-là, qui a tellement un parcours, qui a fait tellement de chemins, en fait, autant métaphoriquement que physiquement, pour se rendre jusqu'à nous, puis avoir le privilège de rencontrer cette personne-là, et de comprendre aussi, en fait, que cette femme-là, que j'aurais probablement croisée dans la rue, sans comprendre d'où elle vient, comprendre toute son histoire qui vient derrière, pour moi, ça me touche profondément. Et je sais aussi que ce projet-là a eu un impact sur sa vie, et peut-être même un impact sur la raison pour laquelle elle pourrait rester dans la cité Limoilou avec ses deux enfants. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais chérir très longtemps. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Full sur votre plateforme de balado préférée. Full, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur full.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, Coincharet et Dorchester, à Québec, pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Full le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemais. À la réalisation, André Chouinard. Full le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formés de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Nihon Wenzhio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule!